Bonjour à tous ! Maintenant qu'on a vu et compris pourquoi lorsqu'on travaille sur une équation il faut faire la même chose dans les deux termes de l'équation, on va mettre ça en application et chercher à résoudre des équations pas trop compliquées. Commençons par exemple par résoudre l'équation x plus 7 égale 10. C'est possible que déjà rien qu'en voyant l'équation vous soyez capable dans votre tête de trouver la solution, mais on va quand même faire les choses de manière systématique histoire de voir la méthode. On a notre x plus 7 dans notre terme de gauche et on sait qu'on a envie d'isoler notre x, on a envie qu'il soit tout seul. Donc pour faire disparaître ce plus 7, ce qu'on va faire c'est qu'on va soustraire 7 dans le terme de gauche. Mais si je soustrais 7 à gauche, la notion importante c'est que je dois faire la même chose dans le terme de droite. Rappelez-vous de la balance, si on veut qu'elle reste équilibrée, il faut qu'on fasse la même chose dans les deux termes de notre équation. Maintenant calculons. x plus 7 moins 7, ça me donne x et le plus 7 moins 7, ils vont s'annuler, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a soustrait 7. Et dans le terme de droite, 10 moins 7, c'est égal à 3. Finalement, on trouve que x est égal à 3, c'est la solution de notre équation. On peut vérifier, on a bien 3 plus 7 qui est égal à 10. Regardons un autre exemple. Prenons maintenant a moins 5 qui est égal à moins 2. C'est légèrement plus compliqué parce qu'ici on a des nombres négatifs, on a des soustractions, mais vous allez voir que c'est toujours la même logique. On a notre a moins 5 dans le terme de gauche, on a envie d'isoler ce a, on a envie qu'il soit tout seul, donc on voudrait se débarrasser du moins 5. La meilleure manière pour se débarrasser d'un moins 5, c'est d'additionner 5. Mais si je veux que mon équation reste égale, si j'additionne 5 dans le terme de gauche, bien sûr, je dois faire la même chose dans le terme de droite, je dois faire la même opération dans les deux termes. Après, il ne nous reste plus qu'à calculer. A moins 5 auquel j'ajoute 5, ça me donne a, et moins 5 plus 5, ça s'annule. Et ça va être égal à moins 2 plus 5, et moins 2 plus 5, c'est égal à 3. Encore une fois, 3 est la solution de notre équation. Et, encore une fois, on peut vérifier, si on remplace a par 3, 3 moins 5, c'est bien égal à moins 2. Voilà pour ces exemples, merci de votre attention. Au revoir. ... ... ...